Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on accueille des messages, quelqu'un a un message pour toi. Je vais t'inviter à faire un choix entre ces trois personnages ici. Tu peux peut-être faire un ou plusieurs choix, voilà, libre à toi, tu fais comme tu le ressens et surtout, sans trop mentaliser, laisse-toi porter, attirer par, voilà, une de ces personnalités. Alors, je vais te les présenter de plus près. Donc, choix numéro un. Choix numéro deux. Et choix numéro trois. Donc, j'ai hâte de découvrir avec toi les messages. J'en profite aussi, les amis, pour tous vous remercier pour votre présence, pour votre soutien à la chaîne, à mon travail, à ce que j'essaye d'apporter, pour vos commentaires, vos témoignages. Merci aussi à tous les nouveaux membres, membres de la chaîne qui ont rejoint, pour faire un don à la chaîne et pour aussi profiter des avantages exclusifs, des vidéos exclusives. Voilà, ceux qui se sont abonnés à ce contenu ou à d'autres prestations qui sont proposées. Merci, merci, merci. C'est important pour moi, vraiment. Et ça m'aide. Et voilà, c'est important, tout simplement. Donc, je vous remercie chaleureusement et sincèrement du fond du cœur. Alors, quoi vous dire qu'en bas de la vidéo, tu vas trouver le timing qui correspond à chacun de ces trois choix. Donc, tu cliques dessus, ça t'amène directement au bon endroit, à ta guidance et à tes messages. Tu trouveras aussi les différents jeux que j'utilise, comme d'habitude, le moyen de me contacter en privé, si tu as besoin d'accompagnement, d'aide, si tu as des questions, tu cherches des réponses. Eh bien, voilà, en direct, c'est encore plus précis et plus simple. Aussi, voilà. Donc, je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. C'est parti, hein. Choix numéro 1. Je commence avec toi. Tu as été attiré par cette carte. Eh bien, c'est un maître ascensionné. C'est un maître ascensionné aujourd'hui qui vient à toi pour te délivrer le message. Et c'est le maître ascensionné Pan. Avec, tu sais, la flûte de Pan. Voilà. Alors, on va le mettre ici. Attends, je me lève un tout petit peu pour bien que ce soit cadré. On va installer toutes les cartes. Et voilà. On est bien. Alors, ouais, en fait, j'ai envie de... Je vais découvrir aussi les cartes de tarot maintenant. On a l'expérience de vie. Comme ça, moi, ça va me donner tous les messages en un bloc. Expérience de vie. Le 8 de terre. Et le 10 de terre. D'accord. OK. C'est très intéressant. Pan, ici, il vient t'annoncer une renaissance, une nouvelle vie. Tu vois, on a le mot-clé de fertilité. Donc, fertilité, c'est, voilà, la nature qui pousse. C'est quelque chose qui naît, quelque chose qui grandit. Fertilité, moi, j'entends le mot de naissance, ici. Donc, en fait, il y a une véritable naissance, un renaissance, une renaissance, pardon, un renouveau qui arrive pour toi. Qui t'amène vers plus d'abondance. On va y venir, tout de suite, dans le tirage. Mais, voilà, l'abondance, je la ressens ici, derrière, avec ce paysage coloré, arboré. On a même, au fond, la joie, un arc-en-ciel. On a une belle source d'eau. Voilà. C'est la nature, tu vois. Il y a quelque chose en lien avec la nature, aussi. Mais l'abondance de la nature. Voilà. Les richesses de la nature. Et tu vas vers ça, en fait. Ce qu'on veut te dire, ici, c'est que la nouvelle vie qui arrive à toi, elle t'apporte ça. Et c'est ce qu'on voit très clairement avec, notamment, le 10 de terre. Mais, avant, en fait, ce qui m'interpelle, c'est cette carte. C'est une arcane majeure, la numéro 16, et on l'appelle l'expérience de vie. Ou, autrement appelée, la tour dans d'autres tarots. Bon. J'ai l'impression que tu es dans une grande phase qui est assez difficile pour toi. Une phase, peut-être, de chamboulement. Alors, peut-être que tu y es, ou peut-être que tu es en train d'en sortir. À peine en train d'en sortir. Et, moi, j'ai l'image, notamment, de quelqu'un, tu vois. Donc, toi, qui a tâtonné, en fait. Qui naviguait, on me dit, à l'aveuglette. C'est comme si je te voyais, en fait, sur un chemin, avec les yeux bandés, dans le noir. Et puis, tu sais, tu essaies de tâter à gauche, à droite, pour ne pas te cogner. Tu ne sais pas où tu mets les pieds. C'est ça, j'entends. Tu ne sais pas où tu mets les pieds. Parce que là, il y a énormément de choses qui se sont écroulées, effondrées, peut-être, avec la tour. Il y a l'idée d'un grand changement, en fait. D'un grand changement, c'est écrit, en même temps, sur la carte, on a un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc, peut-être que cet événement, il a déjà eu lieu. Peut-être qu'il va avoir lieu. Et dans ce cas-là, si c'est vraiment quelque chose de prédictif, ici, on parle de quelque chose de rapide, de soudain. Ça arrive un peu comme un coup de canon. C'est imprévu, tu vois, avec l'énergie, l'expérience de vie. Mais voilà, dans tous les cas, en fait, cette carte, elle nous parle d'un moment où ce que l'on avait construit jusqu'à maintenant, où ce qu'on pensait être établi, solide, eh bien, se déconstruit. Oui, pour pouvoir construire sur de nouvelles bases, pour pouvoir créer aussi. Fertilité, il y a la notion de création, créer sur de nouvelles bases. Donc, ça peut parler pour toi sur le plan sentimental, tout comme sur le plan professionnel, ou encore le plan de la famille, voilà. Peu importe comment ça va résonner pour toi. Mais on est sur une phase de chamboulement, où tu as l'impression peut-être de perdre tes repères. Donc, encore une fois, soit c'est au passé, soit ça arrive. Mais si ça arrive, tant mieux, parce que... Enfin, tant mieux. Oui, de toute façon, tant mieux. De toute façon, tant mieux. Parce que c'est pour ton plus grand bien, là. C'est ce que j'aimerais te dire ici. C'est ce que je ressens ici. Tout ce qui arrive, ça a un but. C'est envoyer, provoquer par la vie elle-même, l'expérience de vie, par l'univers, par tes guides. Ok ? Peut-être justement pour te permettre de t'épanouir, de déployer tes ailes. D'ailleurs, on voit ici deux anges encore, ou des fées, avec les ailes déployées. En fait, il y a des choses qui devaient se déconstruire. D'accord ? Qui doivent se déconstruire. C'est certainement dans ta vie extérieure, par rapport, comme je t'ai dit, à un domaine particulier. Mais c'est aussi, en fait, l'expression en miroir, si tu veux, en miroir, quelque chose qui se passe en miroir, d'un changement intérieur. Ta vibration change. Ta vibration doit changer, de toute façon. C'est pour ça que, eh bien, toute ta vie est amenée à changer. Tu vois, cette expérience de vie, à venir où que tu traverses, avec le 8 de terre, elle est là pour t'apprendre. T'apprendre beaucoup de choses. Tu vois, c'est une expérience de vie. Et sur le moment, ça peut être vécu comme un drame, ou quelque chose qu'on ne voulait pas, ou alors le ciel qui me tombe sur la tête. Tu vois, j'ai un peu cette image-là. Mais en fait, si on creuse, moi j'entends ici avec le 8 de terre, si on creuse plus loin, on s'aperçoit que c'est pour notre plus grand bien, en fait. C'est peut-être dans quelque chose dans lequel on ne se retrouvait plus, qui ne nous correspondait plus. Tu vois, ici, on a un travail hautement qualifié et récompensé, tâché de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Et là, c'est, en effet, apprendre par rapport à ce qui se passe. Retourner à l'école, tu vois, on est vraiment la notion de prise de conscience, de révélation. C'était écrit, une puissante révélation ici avec ses livres. C'est une nouvelle connaissance qu'on t'apporte ici. En même temps, j'ai aussi ce message que les choses, elles vont pouvoir grandir, elles vont pouvoir évoluer dans le bon sens pour toi, parce que tu mets du tien. Le 8 de terre, ça représente aussi quelqu'un qui est engagé, qui est investi, qui est, comment dire, tu vois, lui, il est plongé là, absorbé dans ses livres. D'accord ? Toute sa concentration, son énergie, ses pensées, elles vont dans ses livres. Et donc, par rapport à toi aussi, les changements, peut-être que tu mets en place et ce que tu souhaites, il y a l'idée ici d'une récompense, en fait. La fertilité, c'est un peu la, on pourrait dire la récolte des efforts et de ton évolution personnelle ici, parce qu'il s'agit bien de ça. Et justement, tu vois, ça se construit et ça va du 8 de terre, on passe au 10 de terre. C'est la dernière carte, c'est la carte qui va nous parler de, ben voilà, de récolte, de, comment dire, sur le plan terrestre, vu qu'on est sur le 10 de terre, sur le plan terrestre, dans le concret, c'est pas que du spirituel, dans le concret, d'être comblé, c'est ça. D'être comblé, d'être épanoui, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de ta carrière ou au niveau de ta famille. Ici, tu vois, on a à la fois une vie familiale très heureuse, on a aussi sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc là, moi, je ressens ici, dans cette carte, de la gratitude, de la joie, du bonheur d'être ensemble, d'apprécier ces moments-là. Donc, on part, en fait, d'une, à la base, des choses qui se défont, qui se déconstruisent dans ta vie, pour aller vers une meilleure construction. 10 de terre, c'est vraiment, voilà, le château, le palais qui est terminé, quoi. Pour certains aussi, ici, il y a ce message que tu vas pouvoir prendre ton envol, voilà, ton envol, toi, vraiment, parce que tu as réussi, ici, tu vas réussir à te détacher de, j'entends, comment dire, de tout un passé familial, d'un héritage, ici, d'un héritage familial avec le 10 de terre. Qu'est-ce que j'entends par héritage familial ? Bah, peut-être, tu vois, avec la notion de ce qu'on a appris, ce qu'on t'a appris, ce que tes parents t'ont inculqué, t'ont transmis, des choses aussi qui ne t'appartenaient pas, des choses du transgénérationnel, voire même des héritages qui viennent, par exemple, des grands-parents ou des choses comme ça. Tu sais, des fois, on a des blocages inconscients, on a des, comment dire, comment dire ça, oui, des blocages inconscients qu'on nous a transmis, et qui se répètent de génération en génération. Et toi, tu viens, par ton évolution personnelle et spirituelle, ton développement personnel, tu viens casser ces schémas-là, rompre les cycles, voilà, rompre les cycles qui se répètent, pour justement démarrer dans la fraîcheur, avec une nouvelle vie, donner naissance à quelque chose d'autre. C'est exactement ça. Donc, juste, avant de découvrir le dernier message qu'on veut te transmettre, sache que tout ce que tu as vécu ou tout ce que tu vas vivre, là, éventuellement, si c'est une prédiction, c'était avant tout une expérience de vie, d'accord ? Il n'y a rien de négatif dans la notion d'expérience. Justement, une expérience, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de victoire, on pourrait dire, il y a simplement des apprentissages. Et ça, ça te permet de gagner en confiance, de te construire, toi, personnellement, de manière plus solide, quoi. Tu vois, on est sur du solide. Donc, tu vas trouver ton chemin et tu vas vers un bonheur, quel que soit le domaine, peut-être, qui est concerné, vers plus de bonheur. Ok ? Et alors, nous avons aussi au magnifique message amour. Déjà, tu vois, ce qu'on te dit, c'est que ce que tu as vécu, ce que tu vis, c'est envoyé par amour. Parce que, je te l'ai dit là, il y a l'idée de, comment dire, de pas forcément être au contrôle de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on... Tu vois, un événement important fait irruption dans votre vie. Donc, on met quelque chose sur ton chemin et toi, après, tu dois gérer ça. Tu dois voir comment tu peux faire avec ce que la vie t'apporte. Et voilà, c'est par amour, en fait. C'est par amour que ça t'est envoyé. Et c'est pas contre toi. Au contraire, c'est vraiment pour t'amener vers une position où tu vas te sentir comblé. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Donc, voilà. Il y a un sens véritable à cette expérience. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vie éternelle de l'amour. Ouais. Donc, si c'est au niveau intérieur aussi, parce que c'est possiblement le cas, qu'il y a cette forme de déconstruction, de laisser de côté des choses qui ne nous appartenaient pas ou des choses qui ont été transmises par nos parents, par exemple, ou par l'éducation, pardon, tu l'as transmutée par amour, toi, aussi. Tu vois, il y a certainement un changement dans tes pensées, tu vois, toutes tes pensées et tous tes sentiments, dans tes pensées, dans tes émotions. C'est ce que je te disais, tu y as mis du tien. Donc, il y a la notion de mériter. C'est la suite logique, d'ailleurs. 8 de terre, on arrive... Bon, il y a le 9, il manque le 9 de terre, mais le 10 de terre. J'espère vraiment que ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. N'hésite pas à me contacter aussi en privé si tu le souhaites. Je te souhaite, moi, le meilleur. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut, salut ! Je te retrouve, donc, toi qui as fait le choix numéro 2. Et donc, la personne, aujourd'hui, c'est un maître ascensionné. Voilà, c'est le maître Saint-Germain qui vient te délivrer des messages importants. Utilisez votre magie, justement. Donc, on va le mettre ici. Je vais les filer tous à peu près cadrés. Je vais installer le reste des cartes. Et on va découvrir ça. On est bon. Alors, je vais faire comme pour les copains du choix numéro 1. Je vais regarder les cartes de tarot en même temps. On a la Reine d'Air. On a la Justice. Et on a le 4 d'Air. D'accord. Alors, le maître Saint-Germain, ici, j'ai l'impression qu'il vient, déjà, te donner une confirmation. Te donner une confirmation que tu as entre tes mains, symboliquement. Et peut-être, d'ailleurs, même j'entends, oui, on me le dit, d'ailleurs, dans les deux sens du terme. Ça peut être symboliquement, mais ça peut être aussi très concrètement, un pouvoir entre tes mains. Je vois ici, avec sa main, et puis je vois aussi la Reine d'Air, là, qui me présente sa main et son gant argenté. En fait, on vient te confirmer certaines capacités, certains dons que tu as. D'accord ? Utilisez votre magie. Tu as de la magie, tu as de l'or, tu as des capacités, des ressources. Certainement, même ici, avec la Justice, j'entends des dons de naissant. Voilà. Ça fait partie de ton, comment dire, de ton chemin de vie. Ça fait partie de ce qui est prévu pour toi, d'avoir à utiliser ces capacités. Peut-être dans ta vie professionnelle, mais ça peut être aussi dans ton quotidien de tous les jours, tu vois. Et moi, j'ai quelqu'un ici, qui jusqu'à maintenant, en fait, a... Je pense que tu sais, tu sais que tu as ça en toi, tu le ressens, tu as pu le ressentir par moments. Peut-être même que tu as essayé un petit peu, mais j'ai l'impression que tu n'oses pas. C'est clairement tout ce que ces cartes me disent. Il y a la notion, ici, de légitimité, tu vois, la justice. Est-ce que j'ai vraiment le droit d'utiliser ça ? Qui suis-je pour utiliser ces capacités ou pour aider les gens avec telle ou telle compétence ? Tu es vraiment, ouais, c'est ça, tu es trop sévère envers toi-même. Trop critique, la justice, trop critique envers toi-même. Tu penses que tu manques d'expérience, de connaissance. Et là, le maître Saint-Germain, il vient te dire, justement, il ne faut pas attendre d'être parfait ou d'être je ne sais quoi. Juste, c'est en utilisant, en manipulant, en pratiquant, que ça va se forger, que ça va grandir, que tu vas gagner confiance en toi aussi. Tu vois, peut-être que tu as des capacités, notamment aussi, au niveau de la clairvoyance, la render, ça peut représenter ça. Clairvoyance, faculté d'avoir des flashs comme ça, ou d'avoir des visions par rapport à l'avenir, ou même par rapport à des situations présentes. Ça peut être dans tes rêves aussi. J'ai beaucoup ici la notion de clairvoyance, et puis de manipulation de l'énergie. Peut-être avec les mains, donc le magnétisme. C'est intéressant parce que toi, tu te vois diminuer, tu te vois, comment dire, comme pas capable de, en fait. C'est ça, pas capable de, ou pas légitime, alors qu'en fait, tu es quelqu'un qui a déjà, en fait, tu as déjà connu, tu as déjà expérimenté ses capacités dans d'autres vies. Tu vois, la render, et à marquer les mots-clés, elle est expérimentée. Ah, j'ai un message très particulier aussi. Alors pourquoi peut-être il y a ce blocage ? C'est quelque chose à creuser au niveau de tes vies antérieures. Mais on me dit que tu as déjà utilisé ses capacités. C'était même très certainement ton activité dans des vies antérieures. Mais en fait, tu as fait le choix d'arrêter. Attends, je sens ça, mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il y a eu ce choix de... Ben, peut-être parce qu'on t'a jugé, on t'a critiqué, ou à un moment donné aussi, il est possible que... Ouais, tu es remis en question, en fait, tes principes et tes valeurs, et tu t'es dit, mais en fait, non, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien, tu vois. La notion de bien, mal. Donc soit c'est toi qui avais changé ton état d'esprit par rapport à ça, soit c'est à cause de l'extérieur. À cause des personnes extérieures, ou le contexte peut-être de l'époque ext... Voilà, le contexte de l'époque. Donc il y a vraiment des capacités qui sont là, en sommeil, avec le 4D, on me dit, en sommeil, qu'on t'invite à révéler, à réveiller, et puis surtout à utiliser. Voilà, j'ai vraiment cette notion, moi, de... Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il faut expérimenter. J'ai la notion d'expérimenter. Alors, avec le 4DR, en fait, on me dit que tu te poses trop de questions. D'accord ? Tu te poses trop de questions, et le 4DR, lui, justement, dans la famille de l'air, alors la famille de l'air, c'est la famille du mental, entre autres, la famille du mental, la famille de la psyché, ici, d'ailleurs. Et je vais te dire ça. Là, on a la reine d'air. La reine d'air, elle confirme que tu as des grandes capacités psychiques. Voilà. Ça, c'est clair et net. Le 4DR, souvent, il nous dit de faire... de mettre le mental sur pause. Tu vois ? L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. On, voilà, on s'aère l'esprit. Parce que, justement, tu poses trop de questions avec la justice au centre. Voilà. Trop d'hésitation, en fait. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce que je dois faire comme ça ou comme ça ? Voilà. Et ça amène une confusion pour toi par rapport à ses dons et ses capacités. La méditation, c'est écrit, la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc là, toutes les pratiques qui vont te permettre de apaiser le mental, voire même de te déconnecter du mental, ça va t'aider. Déjà, de toute façon, ça ne va te faire que du bien. Et en plus, ça va te permettre d'avoir une autre vision. Peut-être que c'est justement dans ces moments-là de méditation symbolique. Tu peux être très bien en train de faire quelque chose, mais tu es dans une pratique méditative. Donc, concentrer sur l'instant présent, concentrer aussi sur ton champ énergétique à toi, ton flux énergétique. Ça va te permettre de canaliser, peut-être de recevoir ces informations, ces flashs, ces messages. En clairvoyance ou en clairaudience, par exemple. Et je te disais, c'est vraiment inscrit, en fait, sur ton chemin de vie dans une arcane majeure. C'est le divin, si tu veux, qui t'a accordé ses dons, ses capacités, pour que tu t'en serves, pour que tu en fasses quelque chose. Donc, justement, tu es légitime, parce que, enfin, en fait, c'est inné. C'est-à-dire que, puisque tu as ces capacités, ça veut dire que tu es légitime. Sinon, la vie, elle n'aurait pas mis ça entre tes mains. Tu vois ce que je veux dire ? La vie ou le divin, il ne fait pas d'erreur. Tout est juste. Tout a un sens. Ouais. Peut-être que, justement, tu peux t'en servir pour ramener une forme d'équilibre. Ou, en tout cas, si tu t'en sers de ces capacités, ça va permettre de contribuer à restaurer une forme d'équilibre au niveau global, au niveau de l'humanité, ou au niveau, je ne sais pas, de la nature, suivant tes capacités. Ça peut être aussi par rapport à l'environnement. Mais c'est dans l'ordre divin. Ok ? Et alors, le petit message de fin aussi. On a connaissance divine. « Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. » Alors, on a un magnifique message. Tu vois ? Connaissance divine. Utilisez votre magie. Les capacités. Tout est là, en fait. Tu, 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 tu... Voilà. C'est clair, en fait, que tu as ce bagage, ces ressources à disposition. C'est une forme, peut-être, de connaissance, de clairvoyance, de... Ça peut être aussi de la sagesse, hein. La sagesse spirituelle, la sagesse par rapport à la vie. Et tout le message en dessous, il correspond bien à cette carte du 4 d'air. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Tu vois ? Méditation, je t'ai parlé. Donc, ramène le calme à l'intérieur. Ressens la paix à l'intérieur de toi dans ces moments-là. C'est important que tu te crées des routines comme ça. Au-delà de tes pensées, c'est ce qu'on a vu. Ça, c'est le mettre le mental sur pause. Au-delà de tes pensées, voilà. Résident ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, tu as un moyen d'accéder, de déverrouiller, de débloquer peut-être ses capacités avec ses pratiques de méditation, de souffle, de respiration, de reconnexion à soi. Écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager tes commentaires, tes ressentis plutôt dans les commentaires en bas de la vidéo. Si tu as besoin de moi, si tu as besoin de me contacter aussi, eh bien, sans tout, n'hésite pas. Et je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut ! Je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 3 et aujourd'hui, donc, c'est le maître ascensionné, Ina, qui vient te transmettre des messages importants. Ina, avec le mot-clé de liberté, on a vraiment une magnifique carte ici. Je suis vraiment attiré par la beauté de cette carte. Alors, je vais l'installer là, je vais découvrir les autres cartes aussi avec toi. Le 8 d'air, le 10 d'air, le chevalier d'eau, et le petit message, on le regardera à la fin. Alors, est-ce que tout est bien cadré ? À peu près, oui. Alors, qu'est-ce que la déesse, le maître ascensionné, Ina, vient te dire aujourd'hui ? Il est temps en fait d'être toi-même. Il est temps de t'aimer pour qui tu es, pour ce que tu es. En fait, tu es magnifique. Ici, Ina, elle aimerait te dire, moi, c'est vrai, la liberté, alors on va y venir, mais pour moi, c'est la beauté ici. Voilà. C'est comme si c'était une incarnation de ta beauté intérieure ici, mais que tu as peur, moi j'entends, tu as peur de la montrer à l'extérieur parce que tu as été déçu, notamment au niveau des relations peut-être sentimentales. On a profité de toi ou en tout cas, on ne t'a pas reconnu à ta juste valeur et j'ai l'impression que maintenant, tu te caches, tu n'oses pas. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est vraiment, comment dire, je vais y venir en fait avec le 8 d'air limité, qui se limite elle-même, il ou elle, tu es peut-être un garçon, mais quelqu'un qui ressent de la culpabilité, quelqu'un qui ressent ou plutôt qui a un manque d'estime, un manque d'estime, un manque de confiance, perte de valeur aussi personnelle. Tu vois, le 8 d'air, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Mais là, on t'invite à prendre ta liberté, voilà, c'est personne d'autre qui pourra te la donner, ne faut pas que tu attendes que quelqu'un vienne peut-être là te sauver, il y a l'idée de se sentir victime, je ne sais pas, tu me diras si ça résonne, mais de se sentir un peu victime et quelque part d'attendre qu'il y ait un sauveur. Mais le sauveur, c'est toi-même. Là, Ina, elle te confirme que tu es une belle âme, que tu es une belle personne, que tu tu as énormément de douceur, de bienveillance, de 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 belles qualités en fait en toi que tu portes, mais que tu caches, ici, il y a la lune derrière et elle, elle est devant la lune, donc j'ai vraiment cette notion ici de cacher cette part de toi. Alors que là, elle est à moitié nue, on pourrait dire, c'est ça, c'est une mise à nue qui t'est demandée. cette liberté d'être toi en totale transparence. Ce que tu ne t'autorises pas à faire, parce que là, on est sur des cartes d'air et les cartes d'air, c'est dans les pensées, dans la psyché, donc c'est toi qui ne t'autorises pas. Mais j'ai l'impression que c'est des schémas qui sont tellement ancrés et qui tournent, c'est comme s'il y avait, moi, on me dit un, alors attends, on me fait le parallèle par rapport à l'informatique, un programme, voilà, un programme qui est installé dans l'esprit et en fait, voilà, il tourne tout le temps, il tourne tout le temps et ça ne s'arrête jamais. Alors que là, avec le 10 d'air, il y a besoin que ça s'arrête. On nous dit une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Donc il y a une dépendance ici à des pensées d'auto-sabotage, de dévalorisation, de critiques, beaucoup d'auto-critiques, d'auto-jugement. Alors que là, c'est une invitation à être toi-même, à rayonner, à exprimer ce que tu as dans le cœur, partager ce que tu as dans le cœur. Il y a peut-être aussi la notion de comparaison qui est trop importante. Se comparer aux autres. Et voilà, ça va avec la dévalorisation de soi, comparaison. Et pour moi, tu as connu des personnes en fait qui t'ont fait croire ces choses-là. Tu vois ? Les programmes que je te disais qui sont implantés, c'est des personnes extérieures, peut-être qu'elles ne l'ont pas fait consciemment d'ailleurs, mais des personnes extérieures qui t'ont implanté ces programmes, ces nouveaux programmes. Ces programmes limitants qui t'empêchent d'être libre, d'être toi-même. Et la notion de liberté, on la retrouve dans chaque carte si on regarde bien. Là, on a cette licorne qui prend les devants, qui se sépare de ce groupe, de la foule. Eux, ils pourraient se dire mais qu'est-ce qu'elle fait ? Où elle va ? Pour qui elle se prend ? Mais voilà, en fait, elle s'en fiche, tu vois ? Elle s'en fiche de ce que vont penser les autres licornes. Enfin, voilà, elle les laisse et elle fonce vers... Elle a sa corne aussi bien droite comme ça. Elle fonce vers son objectif, vers son rêve. Elle sait où elle va, elle sait qui elle est. Là aussi, tu vois, on a de nouveau, encore avec des licornes, là, tu vois, à chaque fois, on laisse le groupe. On laisse... Voilà, on fait son propre chemin. Tu vois ? Eux, ils vont par là, eux, ils décident d'aller sur un autre chemin, de ne pas faire comme les autres, de ne pas être comme les autres, de ne pas être peut-être conforme aussi à ce qu'on attend de toi ou à une certaine image. Voilà. Et puis là, on a ce cavalier d'eau, ce chevalier d'eau qui, ouais, qui vogue vers... à la conquête, en fait, de son bonheur. Ici, on a le Graal, tu vois, avec cette coupe remplie d'eau. Voilà. Donc, on laisse de côté ce qui est du domaine de l'ego, l'ego, c'est-à-dire la personnalité qui s'est forgée et on suit l'élan du cœur, simplement l'élan du cœur, qui, lui, va être spontané, qui va être... je ne sais pas comment dire... Ouais, spontané et puis il n'y a pas de réflexion, tu vois, c'est dans l'émotion, c'est dans les sentiments qui s'expriment. On les ressent, on les exprime, voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est contenu ici, qui est restreint. Et, bien sûr, on te dit... Alors, c'est vraiment une guidance conseil, mais c'est possible pour toi d'y arriver. Tu vois, le 10 d'air, c'est vraiment... Voilà, on clôture un chapitre. Justement, on se débarrasse de l'ego, de tout ce qui ne nous sert pas et voilà, parce qu'on n'en peut plus, parce que ça nous bouffe la vie au final, parce que ça nous ronge, parce que ça nous... Il y a une forme de frustration, parce qu'on n'arrive pas peut-être à atteindre certaines choses qu'on désire. mais justement, là, en faisant ça, en t'incordant cette liberté, en te débarrassant de tout ce qui est enfoui, tu vois, avec la lune, dans l'inconscient, dans la psyché, dans l'inconscient, en laissant ça derrière toi, là aussi, on avait, tu vois, le fait de laisser derrière soi et là, en fait, elle, elle est au premier plan, donc elle laisse, voilà, les peurs, tout ce qui est enfoui, là, comme ça, elle le laisse derrière. Ça va te permettre de diriger vers ce qui est vraiment important pour toi, ce qui compte, ce qui te motive dans ton cœur au plus profond et en même temps, ça va permettre d'attirer à toi, justement, des personnes qui vont t'aimer, te reconnaître, t'accepter pleinement pour qui tu es, qui vont, voilà, le chevalet d'eau, ça peut être aussi le, comment dire, le prince sur son cheval blanc, tu vois, l'image qu'on peut donner parfois de cette carte, eh bien, des personnes qui, voilà, vont t'aimer pour ce que tu es dans ton essence, en fait, qui tu es vraiment, sans filtre, sans rajout, sans rien, juste toi, dans ta simplicité, dans ton authenticité. Donc ça, ça va vraiment changer et notamment sur le plan sentimental. Ok ? Et nous avons... Nous avons pensée positive. Oui. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Tu vois, donc il y a vraiment... Là, on nous disait une situation difficile qu'on est sans dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Les changements, la bonne nouvelle pour toi, c'est que ce n'est pas à œuvrer à l'extérieur, il faut, je ne sais pas moi, bâtir une maison. On n'est pas sur quelque chose de compliqué en termes d'effort physique. C'est un effort, tu vois, pensée positive et le 8 d'air et le 10 d'air, c'est des cartes du domaine de la pensée. Donc, c'est là qu'il faut agir. Et vraiment, comme je t'ai dit, le point commun de ces deux cartes, c'est des licornes, donc c'est toi en fait, qui se détachent d'un groupe. Voilà. D'un groupe, donc, vois comment ça résonne, mais moi, ça me paraît assez clair. Ça ne veut pas dire forcément d'un groupe, c'est ce que représente le groupe, ce que représente peut-être la pensée commune, l'idéal, l'idéal sociétal, etc., etc. Mais écoute, j'espère vraiment en tout cas que ça résonne pour toi. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires si tu veux bien. Ça sera grandement apprécié. Si tu as besoin d'aide, n'hésite surtout pas, si tu as besoin d'accompagnement, à me contacter en privé. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?